Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, c'est mon troisième tournage de la journée, là je... j'en peux plus... Donc le premier tournage c'était les biscuits de Noël, si vous avez pas vu je n'essaie pas de les voir, je vous les ai sortis normalement hier, si j'arrive à sortir ce vlog dimanche aujourd'hui on est samedi, on est samedi 19, quelque chose comme ça donc j'espère que je pourrai réussir à monter ce vlog pour demain n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo c'est les biscuits de Noël, ils sont trop 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 beaux, vraiment je suis trop fière de moi n'hésitez pas à les checker, et le prochain vlog donc ce sera le départ pour aller voir ma famille, j'ai commencé à filmer ce matin pour ce vlog là donc je suis à la Truffaut à acheter une belle composition pour... parce qu'on a invité chez eux donc c'est normal de venir avec quelque chose dans les mains, donc voilà je vous ai montré aussi les achats que j'ai fait à Truffaut j'ai acheté un super beau panier pour Bichette donc normalement ça sortira soit demain soit mardi la vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog donc je vous prends, il est 15h11 il est un tout petit peu tard la lumière va pas tarder à s'éteindre je voulais vous parler de mon bureau parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements dont ça, vous pouvez voir que je me suis enfin acheté une chasse de bureau je suis pas au même endroit enfin bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo là donc c'est un vlog aménagement du bureau, nouveauté du bureau enfin voilà, il faut que je vous montre des petites choses que j'ai reçues et que j'ai achetées j'ai reçu un petit colis de Stachionnery Pal j'ai déjà collaboré avec eux une première fois il y a un mois ou je sais plus, un mois et demi je sais plus et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce site en fait c'est un site de fournitures, de papeterie, de Stachionnery en fait où en gros tu peux retrouver même des washi tapes des accessoires, des cahiers, des bugeaux genre par exemple tout ça, ça vient de chez eux ils font des silos comme ça, vous savez là ils sont super bien des mougies ils font aussi ceux-là là que je n'arrête pas d'utiliser pour mes révisions les microns, ils sont extrêmement bien et ils font aussi les midliners qui sont dans ma petite truc, ma jolie candle qui me sert de peau ils m'ont envoyé une box et je ne l'ai pas encore ouverte donc je vais l'ouvrir avec vous on va voir ça ensemble donc la boîte se présente comme ceci elle est trop trop belle leurs boîtes elles sont vraiment très très bien et généralement c'est super bien emballé c'est super chou je vais vous montrer ça je vais mettre du petit papier et bulle en forme de coeur c'est trop mignon à chaque fois oh non oh non c'est trop mignon, regardez des petits bonnets c'est pas mal sur le stylo ça oh non mais ça c'est trop chou ça par contre j'adore ça c'est vraiment le genre de chose qui est très 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 utile avec moi donc nous avons ces deux petits trucs là c'est trop mignon ça j'aime trop c'est des petits goodies comme ça là je trouve ça trop beau ils mettent aussi un petit peu d'espèce de paille avec des petits confettis à chaque fois et j'ai encore reçu ce genre de petites gommes c'est trop mignon genre vraiment ils te mettent des petits goodies à l'intérieur c'est beaucoup trop mignon donc c'est des petites sucettes ça c'est de la gomme en fait un petit donut je l'avais reçu aussi et trop mignon oh non oh non mais ils sont trop mignons il y a un prince qui va trop kiffer ça c'est super cool alors pour ma petite commande donc c'est moi qui ai choisi les choses que je voulais donc cette petite partie vidéo est en collaboration avec la marque elle n'est pas sponsorisée je ne suis pas payée pour vous en parler ils m'ont donné un budget je pouvais choisir ce que je voulais sur leur site donc je suis super contente et j'ai un code pronom pour vous je vous le mettrai juste là je crois que c'est Pandapi ou Pandapi quelque chose dans tout cas c'est tout le temps en barre d'infos je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous montre en barre d'infos c'est un site asiatique que vous pouvez retrouver n'importe quoi en papeterie du Mouji comme je vous ai dit plein de stylos qui sont vraiment bien que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps pour mes fiches de révision par exemple pour ce canet pour mes fiches de révision j'ai utilisé les stylos Micron en 0.2 avec les Stabilo etc donc j'ai fait mes fiches avec franchement c'est super bien ça écrit bien et tout donc je suis super contente donc ils ont fait pas mal de petits washi tape comme ceci qui sont vraiment super mignons surtout celui-là il va être super beau et là en fait c'est des espèces de mini feuilles je sais pas si la caméra va bien capter mais c'est hyper joli ils ont fait aussi ce washi tape là ils en ont fait aussi des styles carreaux comme ça j'aime trop ça fait très nappe à l'ancienne je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc ils ont fait avec des gros carreaux et des petits carreaux donc j'en ai pris avec des petits carreaux du vert, du rose, du mauve ils sont trop beaux ensuite j'ai repris ça parce que je l'ai reçu à la fois avec la terre là c'est un autre c'est Cosmo je trouvais ça beaucoup trop joli il est vraiment trop trop beau en fait c'est des post-it si tu veux donc au moins ça change des post-it post-it tu vois genre comme ça là ça change et c'est beaucoup plus joli et tout dans le bureau ça fait trop beau ils m'ont mis aussi pas mal de stickers de base je suis pas très femme moi des stickers mais à chaque fois ils m'en mettent donc je suis contente avec Netflix ah j'aime trop celui-là il est trop trop beau donc ils font pas mal pas mal de stickers vous avez pour tous les goûts vraiment il y a aussi des stickers là un peu gay pride je trouve ça trop trop beau donc voilà je vous les montre comme ceci ils font vraiment voilà de tout de tout de tout la planète la guitare oh le mac il est beau oh les petites plantes elles sont trop mignonnes oh j'aime trop je découvre avec vous parce que je l'ai pas ouvert avant les maths ah non ça on bannit hein les gars ça non 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 on bannit hein c'est fini les maths là j'en peux plus me parler plus de maths avant le 8 janvier là Harry Potter oh il va trop kiffer je vais lui montrer à mon copain mon copain il adore Harry Potter et là vous avez des stickers Harry Potter c'est archi beau vraiment trop mignon et là c'est la biologie franchement c'est pas mal hein c'est trop mignon ah oui ça j'ai pris ça c'est hyper bien donc c'est pour bah je l'utilise d'ailleurs dans mes fiches aussi de révisions c'est des marques pages entre guillemets j'accorde moi j'écris le nom du chapitre ici et c'est super bien franchement je me suis bien démerdée avec ce genre de post-it c'est vraiment super bien donc j'en ai repris en plus il y en a quand même pas mal hein regardez ça ça c'est tellement tellement bien j'utilise tout le temps attendez moi j'avais reçu ça la dernière fois et je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps il est quasiment vide maintenant parce que vraiment j'utilise beaucoup 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 et donc bah j'ai repris un to do juste un to do list normal avec la date et tout et des petits ronds pour faire les to do list parce que vraiment ça j'utilise beaucoup ensuite il y a d'autres washi tape comme ceci donc il y a le lila il est trop trop beau le jaune donc ensuite il y a une règle que j'ai prise parce que j'en avais besoin de règle en plus elle est rose et tout elle est trop trop belle elle est assez flexible encore des washi tape et oui je suis désolée les gars mais j'ai vraiment craqué craqué mon slip au niveau des washi tape je les trouve trop trop beaux alors attendez il y en a encore là donc là c'est encore la même gamme de washi tape que j'aimais beaucoup en fait les fins ils sont vraiment très très jolis et d'autres encore voilà trop 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 beau vraiment j'ai trop hâte d'essayer de les utiliser parce qu'ils sont vraiment des super beaux washi tape par exemple la dernière fois je vous avais montré ceux un peu cosmique comme ceux-ci là ils sont tellement jolis ensuite j'ai pris des espèces de post-it un peu originaux je trouve c'est des post-it avec des petits points je sais pas si vous verrez bien avec cette caméra là mais il y a des tout petits points style bugeot et un autre post-it quadrillé comme je vous dis ça change des post-it post-it parce que les roses les bleus et tout enfin c'est pas très joli sur un bureau je trouve ensuite je me suis repris ça c'est hyper pratique en fait c'est pour mettre les washi tape je vais vous montrer ça se présente comme ça ça c'est les washi tape que je vous avais montré la dernière fois ils sont trop trop beaux ils vendaient ça aussi donc c'est pour mettre les washi tape pour pouvoir les utiliser et là j'en ai repris un autre un blanc pour pouvoir le mettre au dessus et voilà donc on peut mettre les mettre les uns sur les autres si ça a bien été fait voilà c'est trop bien il y a birdie qui romple à côté c'est sympathique ensuite vous avez des stylos donc ça je les ai jamais utilisés les stylos uni et mottes je sais pas trop la marque je connais pas du tout ils font pas mal de coffrets comme ça avec plein de stylos donc moi j'ai pris des basiques et un peu des pastels violets comme j'aime donc 3 de tester encore une fois j'ai pris d'autres feutres vous avez entendu ou pas birdie qui ronfle je suis morte j'ai pris d'autres feutres avec des couleurs beaucoup plus sombres entre guillemets c'est pas du pastel c'est ni du flash des stylos métalliques et j'en ai jamais utilisé donc 3 de devoirs que ça donne les stylos métalliques moi j'adore ça et ensuite j'ai pris ça donc c'est un click cart je sais pas si vous connaissez je prends celui-là par exemple il est très 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 joli et la pointe elle est comme ça je sais pas si vous verrez bien je sais pas si la caméra va faire le focus ouais un petit peu en fait c'est un feutre 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 stylo si tu veux donc c'est hyper original et tout donc vraiment ça j'aime beaucoup j'ai trop hâte de les tester encore une fois et c'est des zébras donc c'est très précis c'est vraiment très très bien donc encore une fois trop hâte de tester ensuite j'ai recommandé des stylos ça c'est vraiment mes stylos préférés et j'en achète tout le temps tout le temps tout le temps ils ont fait des nouvelles couleurs donc ils font beaucoup de nouveautés sur le site et je suis super contente parce que j'ai pu avoir le lilas les bleus là ils sont magnifiques vraiment trop beaux je trouve que l'harmonie est jolie genre je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très 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 beau ensuite je me suis pris ça un petit calepin je sais pas si vous allez bien voir mais voilà c'est vraiment des pages jaunes très très basiques vraiment c'est style craft donc c'est vraiment pour prendre des notes parce que j'en avais pas des trucs un peu comme ça là qu'on arrache comme ça j'en avais pas ils m'ont aussi redonné le calendrier 2021 donc je le connais celui-ci c'est des calendriers en fait basiques 2021 avec des petites images à chaque fois un peu cosmiques et ils le vendent aussi c'est pas très très cher sur leur site et si vous aimez pas les petites images vous les coupez comme ça ça vous fait un petit calendrier comme ça super joli donc voilà je trouve ça très 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 beau voilà pour l'unboxing il y a beaucoup de choses à ranger encore une fois il faut que je range tout mon bureau parce que c'est un vrai 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 bordel en tout cas je suis trop contente de ça là Harry Potter il va trop kiffer mon copain donc encore une fois vous avez toujours mon code promo je crois que ça vous offre 10% ou 15% je sais plus de remise sur votre commande c'est toujours ça de prix moi j'aime beaucoup cette marque les stylos sont vraiment de qualité voilà pour Stationery Pâle je vais vous montrer ensuite les articles que j'ai acheté sur Shein bon rien de bien exceptionnel voilà j'ai acheté ça sur le site de Shein une bouteille isotherme Panda je l'aime trop elle est trop trop belle vraiment très qualitative il y a marqué Panda voilà je suis j'ai vu ça j'étais obligée je suis désolée j'étais obligée ensuite j'ai pris ça c'est en verre et franchement très bonne qualité encore une fois donc c'est un gobelet en verre par contre la paille non ça non ça je ne suis pas d'accord il y avait le goupillon pour nettoyer mais franchement la paille voilà il y a marqué Hey Drink Water More voilà buvez plus d'eau merci Elisa donc voilà j'ai pris ça et j'avais pris aussi des conneries de Patrick que j'ai emballé ah bah dans le vlog vous allez voir bientôt c'est tellement décousu mes vidéos c'est n'importe quoi et j'ai acheté ça alors je ne sais toujours pas comment on met comment on ferme et tout mais j'ai acheté des trucs pour mettre les masques alors attendez c'est une espèce de pochette j'ai l'impression en gros ça protège ton masque au lieu de foutre ton masque dans ton sac comme ça bah j'ai acheté des pochettes pour mettre le masque mais j'ai toujours pas compris comment on le mettait donc j'en ai plein en plus j'en ai 4 donc ils sont beaux franchement c'est super joli mais je ne sais pas l'utiliser pour l'instant donc il faudra peut-être que je regarde sur internet comment on fait donc voilà pour les articles chines et j'ai acheté aussi une spatule pour retourner des oeufs au plat et de la viande et tout je ne sais pas où elle est passée je crois qu'elle est au lave-vaisselle je vous montrerai ça dans un vlog voilà c'est tout donc voilà mon bureau en ce moment c'est vraiment une catastrophe j'arrive pas à l'organiser j'arrive pas à trouver des choses pour le décorer je le trouve extrêmement vide donc récemment il y a une abonnée qui m'a dessiné sur son compte Instagram je trouvais ça tellement joli que j'ai dit qu'elle allait l'imprimer la photo parce qu'elle était vraiment belle et elle m'a dit bah je te l'envoie en PDF comme ça tu pourras l'imprimer enfin c'est au bon format j'étais trop contente j'avais trop envie d'imprimer cette photo donc je vais l'imprimer vous pouvez le voir je me suis acheté enfin une chaise de bureau donc c'est la Secret Lab en taille Omega Secret Lab elles sont assez chères de base je trouve 500 balles une chaise je trouve ça trop trop cher mais pour le Black Friday je l'ai eu à 389 euros je trouve que c'était assez raisonnable pour une chaise une bonne chaise de bureau et c'est une chaise en fait de gamer donc en fait ils le font en plusieurs tailles en fonction de votre poids donc mon copain il a la Titan moi j'ai la Omega et la Titan est beaucoup plus large au niveau de l'assise la Titan elle est vraiment super bien il y a beaucoup de fonctionnalités je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse des fois il y a des problèmes dans les livraisons vous précommandez c'est assez long etc moi j'ai eu la chance j'ai eu aucun souci de livraison j'ai tout eu bon donc j'étais super contente et donc mon copain il en avait marre en fait de rester près de la fenêtre parce qu'il n'aime pas être vu mon copain en fait il était tout le temps près de la fenêtre en train de travailler et moi et à chaque fois il baissait les stores pour pouvoir travailler et moi ça me soule j'aime bien la lumière tu vois j'ai besoin de lumière pour travailler moi sinon j'y arrive pas moi je voulais échanger et me mettre à sa place et lui à la mienne il voulait pas au début et puis là il a fini par craquer donc on a échangé de place c'était tout un bordel pour changer les pc parce que maintenant il a un bras pour soutenir ses écrans donc c'est hyper galère à démonter à remonter on a mis au moins 3-4 heures sans vous mentir à tout déplacer donc j'ai pu enfin me mettre à cette place là que j'aime trop parce qu'il y a de la lumière il y a Chuket du Samba qui est en train de dormir là je sais pas si vous allez la voir là regardez cette Chuket on a mis le panier ici c'est parfait comme ça elle est juste à côté de moi on a mis un petit tapis là ici je sais pas si vous verrez non vous verrez rien mais on a un petit peu mieux aménagé donc j'ai pas encore aménagé mon bureau je sais pas trop comment le faire je trouve pas de beau rangement bureau je trouve pas grand chose je vous avoue la seule chose que j'ai faite c'est reprendre une bougie ma jolie candle que j'avais fini et mettre mes stylos là-dedans voilà c'est tout ce que j'ai fait au niveau déco sinon il y a rien de bien exceptionnel et ce qui est bien c'est que quand on prend un stylo bah ça sent la bougie parce qu'il reste un petit peu de cire ça sent trop bon donc quand tu travailles tu sens bon donc je vais vous montrer mon bureau c'est parti on va tout ranger ça va être long donc voilà ce que ça donne en fait je trouve ça trop mignon et là c'est là où tu vas découper le scotch donc il faudrait que je m'en achète beaucoup plus en fait il faudrait que j'en prenne au moins deux ou trois encore donc la prochaine fois je commanderai deux ou trois il y a eu un bruit dans l'appartement j'ai eu peur pour et on n'a pas on n'a pas halluciné il y a eu un bruit non mais moi les trucs comme ça je peux pas moi je me fais flipper toute seule et je viens de voir ça là c'est mon petit bonhomme là sur ma petite statue attendez Elisa et ses conneries non mais j'adore moi oh non mon dieu je suis morte oh mon dieu j'adore ça c'est validé alors ça ça j'adore j'en ai encore un autre mais ça je sais pas si ça va passer t'as une trop grosse tête Albertus comme ça c'est bien ouais je suis morte ah l'autre il me tue attendez est-ce que l'autre il a peut-être un peu plus grand ah il a un peu plus grand mais la tête elle est trop ronde t'as une grosse tête mon gars et l'autre il est un peu plus petit ah ouais non mais alors ça c'est validé totalement ça on adore moi j'adore là je suis en train d'enlever tous les feux des boîtes par contre c'était hyper pratique ça c'était pour mettre les feutres d'été en fait debout sauf que je peux pas les ranger sur mon bureau comme ça je trouve que ça fait trop bizarre donc je vais les mettre en fait dans dans un packaging de ma jolie candle ça fait longtemps que je l'ai en tant que peau à stylo vous pouvez le voir et en fait c'était je crois que cette bougie là à l'intérieur donc là faut que j'attende encore de finir quelques bougies là j'ai fini la bougie au monoeil mais je l'ai lavé en fait elle est encore sale et j'arrive pas à la nettoyer genre la cire elle prend vraiment beaucoup dedans je mets tous les midliners je trouve ça beaucoup plus joli c'est pastel et tout c'est très joli donc si vous avez pas de peau à crayon comme moi voilà prenez un packaging de ma jolie candle et ça vous fait l'affaire bon il est actuellement 17h18 j'ai pour l'instant rangé un peu comme ça mon bureau vite fait j'ai enlevé tout ce qui était papier qu'il fallait jeter etc faut que je réorganise un petit peu là j'ai un peu genre comment dirais-je mais les choses que j'utilise tout le temps genre le calepin là comme ça les notes ça c'est mes trucs de non on va pas prononcer le nom de la matière parce que c'est pas possible c'est généralement là où je mets mes bougies où je mets aussi mon truc d'iPad là que je perds tout le temps je mets tout le temps là je mets aussi une statue grecque donc j'ai coupé les images qu'il y avait au dessus parce que je l'ai déjà avec les images et je voulais vous montrer sans images ce que ça donnait c'est super joli aussi donc ça je vais peut-être le mettre quelque part genre je sais pas où mais voilà pour l'instant où j'en suis en tout cas il y a eu un grand vide donc pour celles-là qui se demandent où est-ce que j'ai acheté mon bureau comment je l'ai fait j'ai fait tout un vlog dessus où ça en fait c'est mon copain qui a acheté les planches qui les a faites enfin il l'a fait lui-même les arrondis les machins il a tout fait donc c'est dans mes vlogs bureau donc n'hésitez pas à les checker j'essaierai de vous mettre dans petit les vidéos je peux encore imprimer la petite photo que l'abonné m'a faite je vais l'imprimer maintenant je vous montre ça tout de suite je viens de l'imprimer elle est trop belle c'est comme ça en fait je vous mettrai son Instagram quelque part par là c'est vraiment trop trop beau elle a fait vraiment tous les détails genre le signe du poisson le panda le signe du poisson et tout enfin vraiment elle a fait vraiment des beaux détails la lune les feuilles les plantes franchement je suis trop contente j'aime trop donc ça je vais le mettre dans mon bureau je sais pas où est-ce que je vais l'accrocher faut que je trouve un endroit j'aime trop en plus c'est trop mes couleurs j'aime trop faudrait que je le mette dans un petit cadre mais j'ai pas de cadre avec du washi take peut-être ça peut passer on va essayer j'aime trop la caméra ça fait hyper moche mais en fait en vrai c'est archi beau il y a des petits eucalyptus en fait ça fait trop 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 joli peut-être que je devrais le mettre un peu plus à gauche ou pas parce que ça je vais pousser un peu je pousse ça un petit peu ça fait joli elle a du talent putain j'aime trop comme ça ça peut le faire c'est un peu brouillon là mais imaginez là là comme ça et hop un dessin j'aime bien j'aime beaucoup je pense comme ça c'est pas mal ça fait un peu fouillis mais en vrai c'est pas mal pour l'instant vu que j'ai pas de rangement j'ai rien du tout tu sais pour ranger sur le bureau je trouve ça fait pas mal après si vous avez des idées de rangement n'hésitez pas moi j'aime pas les tiroirs les trucs où il faut tirer les machins ça fait du bruit ça me saoule il faut que ça soit pas pratique accessible peut-être des petites corbeilles en osier ou choses comme ça peut-être ça pourrait le faire mais sinon j'ai pas trop d'idées pour ce bureau je vous avoue j'ai voulu commander un LED où il y a marqué Pandapi c'était en gros sur un site que en fait tu peux choisir ce que tu veux la couleur la forme la LED que tu veux enfin bref le prix c'était 690€ je me suis dit waouh on va se calmer tout de suite le minimum que j'ai vu dans les modèles c'était genre 500€ alors par contre oui c'est beau et c'est du LED donc c'est normal que ça coûte cher je vais vous montrer un peu ce que j'avais vu donc c'est sur dessine-moi un néon et j'avais vu cette forme là donc c'est 690€ c'est beaucoup trop cher après 1m39 je pense que ça fait un peu long pour ici je pense qu'il faudrait 40cm environ ou 50cm donc il faudrait que je vois le prix pour 50cm je sais pas s'ils le font d'ailleurs et l'autre c'était je vous montre c'était ça alors c'était une couleur différente une écriture différente j'aime moins la couleur j'aime moins l'écriture je pense que je préfère le bleu foncé il était beaucoup plus joli donc voilà ce que j'avais vu et celui-ci coûtait 560€ beaucoup trop cher donc vous pouvez choisir soit un texte soit une image après il te demande le format basé sur la hauteur de votre néon donc 20cm ah ils font pas la largeur vu que c'est pas la piste c'est long à écrire bah je vais prendre 20cm pour voir et après tu peux choisir la poli ce que tu veux donc moi j'avais pris poli je crois je sais même plus j'aime bien le jimmy c'est joli on va faire ça après t'as d'autres couleurs donc moi j'avais choisi bleu foncé parce que je trouvais ça joli donc je vais rechoisir bleu foncé parce que j'aime trop oh le violet il est beau mais le bleu le bleu j'aime trop depuis que je suis toute petite le violet j'aime un peu moins donc un projet professionnel et après je vous donne mon adresse mail et ça va être si je vais recevoir sous 24h ou 48h donc pour les tarifs et les dimensions alors sinon pour la chaise je vous l'ai pas montré mais la voici elle est comme ça elle est vraiment très très belle pour une chaise de gamer moi j'aime pas trop les chaises de gamer je vous avoue mais à ce qui est pas là c'est les plus confortables par exemple pour mon parcelle de mat j'ai passé 14h par jour dans le bureau assise sur cette chaise j'ai jamais eu mal au dos parce qu'en fait elle se baisse elle se relève facilement ça c'est hyper bien c'est un mémoire de forme pour le dos c'est super bien après vous avez plein de vidéos sur Youtube dessus des gens qui ont vraiment testé pendant longtemps etc moi ça va faire un mois que je l'ai un mois que j'adore il y a le petit coussin pour la tête en mémoire de forme après tu peux le baisser donc dès que je veux regarder une vidéo Youtube je baisse et en fait je m'allonge ça fait comme un espèce de transat vous avez compris un peu ça se baisse donc il y a des pieds en l'air donc t'es bien tu peux même dormir dedans au calme vraiment au calme tu peux régler les accoudoirs comme tu veux enfin vraiment c'est tout est en fonction de ce que tu veux toi tu peux régler comme tu veux et pour la seule différence avec celui de mon copain c'est qu'en fait mon copain il n'a pas de coussin comme ça il peut le régler directement moi j'aime bien le coussin je préfère le coussin personnellement et l'assise est beaucoup plus large enfin voilà j'ai vraiment galéré en trouver une de chaise je vous avoue parce que j'allais plusieurs fois à Ikea regarder les chaises et tout les chaises étaient autour de 250-280 euros pour du plastoc pourri nul je me dis je vais pas foutre de 280 euros dans une chaise comme ça et là celle-ci elle est très connue et je me disais va-y 500 euros c'est un peu cher et là il y a eu le Black Friday c'est passé à 389 euros en 15 minutes c'était out of stock je me suis dépêchée comme pas possible et j'ai enfin eu ma chaise de bureau donc je suis super contente ensuite donc là on va ranger le bureau enfin vous allez rien faire mais moi si donc il est 17h48 il faudrait que je monte ce vlog pour demain aussi donc là c'est en train de charger donc en fait je mets toujours mon Donald ici parce que vous connaissez j'adore Donald j'ai Picsou j'ai Donald j'ai tous les Donald ici enfin bon j'aime beaucoup Donald et j'adore ce cahier que j'avais acheté à Emma et il est trop trop beau et j'adore parce qu'en plus quand j'allume la petite lumière ça fait trop joli sur ce cahier que j'aime trop ça permet aussi de cacher les fils derrière parce qu'il y a la multiprise et je veux pas la mettre derrière ça ou autre j'aime bien la mettre en face de moi comme ça j'ai les fils en face de moi et comme ça hop il y a mon iPad il y a mon Mac donc peut-être que j'achèterais vous savez en espèce de pied pour mettre l'iPad droit d'écran je sais pas encore faut que je vois les prix et tout mais ça m'intéresserait parce que j'ai beaucoup utilisé l'iPad en tant qu'écran là dernièrement donc ça pourrait être intéressant ensuite ce genre de choses c'est hyper bien c'est pour reposer les verres donc ça je l'ai acheté sur Chine j'en ai acheté deux que j'aime trop c'est un petit panda et ça c'est ma soeur qui me l'avait acheté l'année dernière à Noël sur Kenty Home je crois mais c'est du Aliexpress je viens de capter quand on a vu ça on était déçus parce que ça coûte super cher et c'est du Aliexpress on peut retrouver c'est la même chose sur Aliexpress je pensais que c'était un bon site Kenty Home au final Dropsipping alors ensuite les petits pots on va les mettre de sorte là là ça peut être pas mal comme ça voilà et si vous me demandez pourquoi j'ai des statues grecques parce que j'adore en fait tout ce qui est grec je suis allée en Grèce il y a longtemps et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce voyage c'est magnifique là-bas et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas y aller en ce moment parce que c'est vraiment beau et j'avais acheté ça en fait en Grèce et j'avais acheté aussi cette petite figurine là et toute celle là-bas avec Poséidon en bronze celui-ci m'avait coûté tellement cher vu que c'est une vraie bronze c'était dans les 400 500 euros je sais plus derrière t'as encore Zeus Poséidon et tout enfin bref t'as des petites statues enfin bref voilà et puis sur mon tatouage j'ai le trident de Poséidon donc j'aime beaucoup 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 tout ce qui est dieux grecs etc voilà c'est pour ça que j'ai pas mal de statues j'aime beaucoup cette culture j'aime beaucoup tout ça ensuite donc on va placer ça j'ai un très grand bureau je suis super contente donc la profondeur c'est 80 cm et on a 1m60 je crois il me semble et les caissons en bas ils viennent de chez Ikea les deux là et après on a mis des pieds qui viennent de chez Ikea de toute façon tout est dans ma vidéo bureau donc je pense qu'on est bon au niveau du bureau les gars là c'est bien ça fait du bien avec tous ces parties j'avais tellement de papier autour de moi je m'en sortais plus j'avais des verres qui traînaient depuis je sais pas combien de temps je vous jure j'ai vécu dans mon bureau genre je me levais de mon lit je prenais mon café je sortais birdie je me débarbouillais je faisais ma petite toilette j'allais dans mon bureau je travaillais toute la journée je mangeais même pas et j'allais me recoucher et ainsi de suite pendant deux semaines et ça va être ça encore dans deux semaines ah j'en peux plus cette fac donc voilà pour le bureau là faudra que je je trie encore tout ce qui est livre etc il y a pas mal de choses à trier d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos retours concernant mon grand tri de vêtements il y a eu beaucoup de commandes vintage et tout franchement merci beaucoup grâce à ça ah mais vous savez pas sur Youtube pour me suivre sur Instagram les gars mais grâce à ça en fait grâce aux ventes vintage vous fait gagner 3 bons d'achat de Illicado 50€ chacun donc 150€ en tout au début c'était un seul gagnant pour 150€ et vous m'avez dit mais non divise et tout comme ça ça fait plusieurs gagnants et tout le monde sera content en tout donc j'ai fait 3 gagnants donc 3 gagnants à 50€ donc le concours se termine lundi donc demain soir pour vous donc n'hésitez pas à aller le checker sur mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF donc comme je vous ai dit les articles que j'ai vendus issus de collaborations j'ai pris l'argent je l'ai mis directement dans le bon Illicado et voilà donc j'attends d'avoir les 3 gagnantes pour pouvoir procéder au paiement des Illicado parce qu'en fait on peut faire un petit mot et on peut personnaliser avec le prénom de la gagnante et tout donc je vais faire ça donc voilà il y a un concours sur ma chaîne et je voulais vous parler d'un truc parce que vraiment ça m'a horripilée ces vlogmas là avec les gens qui en profitaient vraiment ça m'a saoulée le truc c'est que quand tu fais des concours sur Instagram des espèces de calendriers de l'avant etc et qu'en fait tout ça c'est juste pour augmenter tes stats que t'en as rien à foutre mais vraiment rien à foutre de faire vraiment plaisir à tes abonnés et moi ça m'a énervée cette année j'en ai vu plein 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 avant je le voyais pas forcément vraiment mais depuis que je vois l'envers du décor je vois des postes des fois c'est incompréhensible pour gagner un truc il faut taguer 5 amis ou 3 amis ou 2 amis ou 1 ami mais laisse ton ami tranquille laisse juste un commentaire et basta pourquoi forcément taguer un ami tout ça pour que cet ami voit ton compte et s'abonne à ton compte tu vois pas le cercle vicieux ou encore il y avait quoi enregistrer la photo dans vos favoris mais j'ai vu ça mais je me suis dit mais à quel moment à quel moment les enfants enregistrer dans vos favoris est-ce que ma personne peut voir vos favoris mais heureusement que non tout ça pour augmenter les stats en fait quand tu enregistres une photo quand tu partages une photo bah ça augmente les stats de la personne en question donc c'est c'est uniquement pour ces stats ensuite il y a quoi partager un story pour plus de chance tu crois vraiment qu'elle va voir le partage en story quand elle aura plus de chance pour arrêter les conneries au bout de 24h la story elle est hop si le concours dure une semaine on ne verra pas ton partage en story ou alors une seule fois et après la personne elle oublie et tu crois qu'elle va voir dans ses DM si t'as partagé en story etc mais bien sûr que non moi alors que j'ai 5000 abonnés j'arrive même pas à suivre tous les DM que j'ai mais imagine les gens qui ont 5000 abonnés tu crois vraiment qu'ils vont voir les DM mais MDR MDR donc vos partages en story ça sert simplement rien à part augmenter leurs stats c'est juste ça enregistrer une photo non favori c'est pareil t'as gagné un ami uniquement pour les stats que ça juste pour que des gens viennent voir votre compte donc ça fait plus d'audience tu vois ce que je veux dire ou pas et c'est que du business et ça m'a gavé je me suis désabonnée de plein de comptes Instagram ça m'a saoulée de voir ça quand t'as des gens qui veulent vraiment faire des concours je parle par exemple de Le Monde de Salomé ou Marion Caméléon ou autre dès qu'elles font un concours je suis désolée mais c'est simple c'est genre être abonné et tu remplis un Google Farm et basta pourquoi t'as gagné ses amis frère laisse tes amis on voit vraiment la différence entre le business et ceux qui font ça avec le coeur et je trouve ça dégueulasse d'utiliser des concours pour juste monter tes stats quand tu fais des concours c'est je sais pas pour faire soit découvrir une marque à un abonné soit pour faire vraiment plaisir à un abonné et moi ça m'a dégoûtée donc voilà pour ce petit coup de gueule de toute façon je vous en ai déjà parlé sur Instagram parce que ça m'a vraiment saoulée mais je vois ça constamment ça m'énerve ça m'énerve un plus haut point donc bref je vais continuer mon petit rangement je vais monter aussi cette vidéo là bon je viens de finir le montage je vois que c'est déjà à 27 minutes c'est énorme donc je vais me démaquiller mais je voulais vous montrer d'abord un truc que j'ai testé ah oui c'est ça c'est un truc que tu mets sur les cheveux donc là je vais l'utiliser c'est une espèce de conditionneur de crème pour les cheveux avant le shampoing donc j'ai reçu dans un calendrier de l'avant j'ai toujours pas ouvert mes calendriers de l'avant faut que je le fasse donc c'est un truc que tu mets sur les pointes et tout et franchement j'ai trop aimé genre les cheveux ils étaient beaucoup plus souples beaucoup plus brillants et tout franchement j'ai trop kiffé donc faut que je les recoupe encore une fois parce que voilà avec la catastrophe capillaire que j'ai vécu il y a un an c'était il y a un an les gars mes cheveux ils ont bien repoussé et tout ils sont bien fortifiés mais il faut quand même encore couper je pense je pense pour avoir quand même une belle nature de cheveux mais pas maintenant j'aime trop ma longueur pour l'instant donc c'est une petite crème je vous la conseille vivement ça fait 4 fois que j'utilise maintenant de la marque Philippe Inxley donc c'est celle-ci et vraiment très très bien donc là je vais me démaquiller sous la douche quand je vais prendre ma douche je vais me démaquiller etc et ensuite je vais mettre ce petit peeling c'est vraiment pas mal parce que le matin j'ai ma peau qui est super jolie donc je pense que c'est grâce à ça donc j'ai acheté un peeling de la marque Kiehl's il y avait des promotions sur le site de Sephora je sais pas si c'est encore dispo donc c'est un micro peeling de nuit en fait tu l'appliques sur ton visage sur ton visage et après tu mets ta crème hydratante donc moi je l'utilise sur tout le visage et en fait ça permet de faire un micro peeling et de renoubler les cellules ou je sais pas trop quoi et ensuite je mets comme d'hab d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup ma crème nuit polaire maintenant je la mets tous les soirs et franchement c'est un truc de mat j'ai la peau mis sa grâce c'est assez riche quand même et ben je peux vous assurer que ma peau elle est incroyable au réveil et je trouve qu'elle va enfin quand même ça va mieux à part toujours cette partie là du coup ça quoique là ça va en soi c'est que des cicatrices que vous voyez là c'est hyper chiant parce que j'ai plein de cicatrices maintenant à cause du masque il faudrait que je trouve un moyen pour enlever toutes ces cicatrices là parce que même avec du biol ou autre je sais pas si ça va vraiment fonctionner mais tout ça c'est des cicatrices c'est horrible vraiment horrible donc c'est vraiment quand même pas mal pour hydrater la peau et tout franchement je vous le conseille vivement un polar c'est une divinité un polar et la neige pépite donc voilà ce que je mets en ce moment la nuit ça c'est trop trop bien franchement au top et le matin je mets ces deux petits combos de The Ordinary ceux là avec ma crème BHA comme ça HAA ou AHA ou je sais pas quoi de Origins elle est vraiment pas mal aussi je vais aller me poser un petit peu je vais finir donc de monter cette petite séquence là je vais uploader la vidéo je vais préparer la miniature la barre d'infos etc parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en barre d'infos avec la stationnerie pal il y a tous les liens que je dois retrouver etc enfin bref il y a du taf donc je vais faire ça là maintenant je vais regarder aussi les Miss France moi je suis plus très fan des Miss France maintenant je suis un peu moins fan mais vas-y ça fait pas assez de temps c'est un divertissement donc on va regarder ça je vais prendre ma petite douche je vais me poser dans mon petit jama pilou pilou il faut que je me fasse à manger aussi pour demain parce que j'ai pas fait à manger et demain je travaille à Truffaut donc il faut que je prépare tout ça bref j'espère en tout cas que ce long vlog vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fichurons juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard